Bienvenue dans le financier à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Le Nigeria n'a toujours pas réduit sa production de pétrole conformément à l'accord convenu entre les pays de l'OPEP et la Russie en décembre 2018 afin de stabiliser les prix. Malgré les négociations de l'Arabie Saoudite, le Nigeria a du mal à se décider à cause de son contexte économique délicat. Nouveau coup dur pour l'économie zimbabweienne. John Mangudia, gouverneur de la Banque centrale du Zimbabwe, a annoncé une dévaluation imminente de la nouvelle monnaie locale, le dollar RTGS. Et puis en fin d'addition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Nigeria n'a toujours pas réduit sa production de pétrole malgré l'accord convenu entre les pays de l'OPEP et la Russie afin de stabiliser les prix. Le premier producteur de pétrole du continent est d'ailleurs engagé dans une stratégie de hausse de sa production dans un contexte économique délicat. Le Nigeria va devoir faire un choix sous la pression des principaux membres de l'organisation, notamment l'Arabie Saoudite. Chakomar Bandaogo. Entre se conformer à l'accord de l'OPEP qui veut que les pays producteurs de pétrole réduisent leur production journalière afin de faire remonter les prix et la nécessité de relever l'économie nationale qui ressort d'une récession, les autorités nigériennes font face à un véritable dilemme. Le pays qui a pourtant annoncé récemment l'entrée en activité du champ offshore des Jina devrait réduire sa production de 40 000 barils par jour sur un total actuel de 1,7 million de barils par jour conformément à l'accord entré en vigueur en janvier 2019. Je parlerai avec le ministre d'État du Pétrole pour avoir les derniers chiffres de notre production. Je sais qu'il est dans notre intérêt d'écouter et nous allons coopérer. Rien n'est encore certain dans le cadre de ces négociations. Le cas du Nigeria fera l'objet de discussions à la prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole prévue courant avril 2019. Le Nigeria, c'est le cinquième producteur de pétrole dans le monde entier. Et donc, on ne peut pas blaguer avec un tel pays en prenant des sanctions à l'aveuglette. On pourrait peut-être faire une sorte de blâme. Dans les établissements publics, on parle de blâme ou de mise à pied plus tard. Mais pour le cas du Nigeria, on pourrait se limiter peut-être à quelques chances, pas plus. Pour rappel, en décembre 2018, l'OPEP avait convenu avec des pays producteurs non-OPEP d'une baisse conjointe de leur production d'1,2 million de barils par jour à partir du 1er janvier 2019. L'Arabie saoudite a même annoncé avoir réduit sa propre production d'1,4 million de barils par jour. Le Libéria a obtenu à près de 50 millions de dollars de la banque d'investissement et de développement de la CDAO. Somme destinée au financement partiel du projet de construction de la route reliant Seastown, située sur la côte est du pays, à la localité de Chloën, longue de 50 kilomètres. A ce jour, le Libéria ne dispose que d'un réseau routier d'environ 12 000 kilomètres, dont 94% ne bénéficient pas de revêtements. Ce projet routier s'inscrit dans la politique de développement des infrastructures du président libérien Georges Ouya. Au Zimbabwe, les autorités préparent les esprits à la dévaluation de la nouvelle monnaie. Selon le gouverneur de la Banque centrale du pays, le taux de change de la nouvelle monnaie de transition ne devrait plus s'établir à 2,5 par dollar américain. Dans les prochaines semaines, une nouvelle mesure qui risque de saper les efforts du gouvernement pour réduire le déficit budgétaire et maîtriser l'inflation. Aïssa Toubari et Ange Domignon. Le gouvernement du Zimbabwe, qui avait introduit une nouvelle devise sur le marché dans le but d'inverser les pénuries chroniques de liquidités, a toujours du mal à sortir le pays de l'impasse. Les populations ont du mal à se procurer les produits de base. Conséquence de cette situation, la nouvelle devise baptisée « bande-note » va subir une dévaluation. C'est une annonce de la Banque centrale du pays. La réalité est que la dévaluation actuelle découle du peu de réalisme de la politique d'échange initiale du Zimbabwe. Ce qu'il faut savoir, c'est que la balance commerciale du Zimbabwe depuis 20 ans est structurellement déficitaire. Et le déficit s'accroît au fil des ans. C'est qu'il y a une dynamique continue de sortie des devises étrangères. Pour une meilleure régulation de l'accès aux devises, la Banque centrale Zimbabwe notable ainsi sur une évolution du taux de change officiel avec la production de tabac qui constitue la deuxième source de devises du pays après le secteur minier. Je pense que la première conséquence, à mon avis, est l'aggravation de l'inflation au Zimbabwe qui bat déjà des records depuis un certain moment. Les autorités seront dans l'obligation de revoir leur politique d'échange au risque de remettre en cours la viabilité de la monnaie qui vient d'être mise en circulation. Le Zimbabwe avait abandonné en 2009 sa monnaie locale, totalement dévaluée pour cause d'hyperinflation au profit du dollar américain. Mais depuis, l'opération s'est soldée par un échec en raison de la rareté de cette devise. L'inflation a repris de plus belle, creusé les déficits et provoqué depuis plusieurs mois le retour des pénuries des produits de base comme le pétrole, l'huile ou les médicaments. Le président kenyan, Ouro Kenyatta, a promulgué mardi 12 mars une nouvelle loi portant sur la répartition des revenus issus des activités pétrolières. Les revenus pétroliers de la région de Turkana seront désormais répartis entre le gouvernement local, les communautés locales et le gouvernement central. Ainsi, 20% des recettes pétrolières seront désormais allouées au gouvernement local alors que les communautés vivant à proximité des sites pétroliers percevront quant à elles 5% de ces recettes. L'État central, quant à lui, percevra 75% des recettes. Notons que la nouvelle loi ne pourra être révisée que dans 10 ans. Citant des chiffres sur l'inflation, la croissance et la productivité, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie a tiré la sonnette d'alarme au sujet de la situation économique du pays. Pour la troisième fois en 12 mois, la Banque centrale a augmenté le taux d'intérêt de 100 points de base à 7,75% le 19 février 2019 pour lutter contre l'inflation. Cette hausse a été critiquée par les principaux syndicats et groupes d'employeurs du pays qui se sont inquiétés de la manière dont elle pourrait affecter le pouvoir d'achat des Tunisiens. Malgré le mécontentement suscité, le gouverneur de la Banque centrale maintient l'utilité de cette mesure. Écoutons à ce propos Marouane El Abassi, le gouverneur de la Banque centrale tunisienne. Ce n'était pas facile de prendre la décision de relever le taux d'intérêt. Pensez-vous qu'en tant que gouverneur de la Banque centrale, je veux faire du mal aux gens avec leur pouvoir d'achat ou leur entreprise. La mesure était nécessaire parce que l'inflation sera la principale menace pour l'économie si elle devenait incontrôlable. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe, les océans indiens, la bourse de Maurice était en baisse de 0,04%. L'indice Holscher de Johannesburg progressait de 0,21%. L'indice de Nairobi enregistrait une baisse de 0,44%. Et l'indice du Botswana était en baisse de 0,01%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 0,76%. L'indice nigérien gagnait 0,15%. Et la bourse du Ghana perdait 0,50%. En Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,13%. L'indice égyptien était également en hausse de 0,28%. Et l'indice tunisien perdait 0,87%. C'est la fin de cette édition du Financiat. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.